bonjour bienvenue dans cette deuxième partie consacrée au quatrième chapitre de béton armé l'attraction simple alors on s'est arrêté on s'est arrêté la dernière fois sur le choix des barres d'acier et comment retrouver leur emplacement dans une section droite de béton alors je vais vous montrer aussi une deuxième méthode dans laquelle on peut choisir les barres d'acier sans faire les calculs de diamètre de chaque barre et dans ce cas nous avons besoin d'avoir un tableau et sur ce tableau il y a toutes les sections des barres d'acier qu'on va utiliser alors cette section des barres d'acier donc la deuxième méthode ici pour ouvrir une nouvelle page je vais importer le tableau dans lequel ou bien qui va nous aider à utiliser les diamètres normalisés disons des aciers alors j'explique un petit peu c'est quoi ce tableau là donc sur ce tableau vous avez les différents diamètres donc hachats 6 bon grandis sous les hachats le 8 le 10 le 12 14 16 20 25 32 et 40 donc si je dis oui c'est 8 millimètres et ici c'est la section en centimètres carrés donc un hacha 6 ça donne 0 28 cm carré un hacha 8 c'est 0 5 un hacha 10 c'est 0 79 cm carré un hacha 2 c'est 1 13 un hacha 14 et 4 etc là c'est si nous avons 2 hacha 6 2 hacha 6 2 hacha 8 2 hacha 10 là c'est 3 hacha 6 4 hacha 6 5 hacha 6 par exemple nous cherchons une section qui est égal à 10 ans comme on a trouvé tout à l'heure pour l'acier service 10 cm carré ça c'est l'acier service qu'on a calculé dans l'exemple de tout à l'heure nous avons une section disons carré donc la section carré on doit mettre avoir une symétrie dans cette section carré donc nous avons le choix de soit 4 on peut avoir aussi 6 donc c'est toujours symétrique on peut avoir 8 bar et bien sûr il faut respecter les espacements ici EV et EH donc je commence par la première configuration c'est d'avoir 4 seulement hacha j'ai ici 10 cm carré je viens sur le tableau je regarde sur 4 quelle est la section qui dépasse 10 cm carré 8 je ne peux pas car c'est hacha 6 je ne peux pas car c'est 8 c'est inférieur à 10 par contre 4 hacha 20 donc 12 donc ici je peux choisir 4 hacha 20 4 hacha 20 voilà c'est 12 57 cm carré donc c'est possible c'est supérieur à l'acier calculé donc l'acier réel qu'on va mettre c'est 4 hacha 20 je remarque que c'est très grand par rapport à 10 on a 2,57 cm carré inutile parce que nous on a besoin seulement de 10 et 4 hacha 20 donne 12 donc ce que je vais faire je vais choisir une autre configuration la deuxième configuration c'est avoir 6 bar 6 ha et la même chose je choisis la colonne de 6 et je regarde quelle est la section qui va me donner supérieur à 10 je remarque ici c'est 9,24 je ne peux pas 12,06 pareil c'est hacha 16 donc ici je peux choisir 6 hacha 16 6 hacha 16 ça donne 12,06 centimètres carrés donc c'est possible c'est supérieur à l'acier service c'est 6 hacha 16 12,06 donc je peux avoir cette configuration sinon restant toujours à 6 je peux faire donc je j'enlève ici c'est 2 j'enlève ici c'est 2 je peux avoir 6 mais avec une certaine symétrie je peux avoir ces 4 là avec un diamètre et 2 autres diamètres différents bien sûr ces 2 diamètres doivent avoir le diamètre inférieur à ceci réellement qu'est-ce que je peux faire donc je peux prendre 4 ha et j'ajoute à ces 4 2 ha j'ai toujours le centre de gravité des aciers il est confondu avec le centre de gravité du béton donc je suis dans les hypothèses du tirant l'action simple donc je peux faire ça à condition que les armatures qui se trouvent dans les angles doivent avoir un diamètre supérieur à celui-là et ces 4 ont le même diamètre ceux-ci un diamètre peut être différent alors je veux chercher une combinaison de ces 2 4 et 2 en plus qui va me donner à la fin une valeur supérieure à 10 cm² donc comment je peux faire ça donc j'ai 4 et 2 tel que la somme me donne 10 donc ce que je peux faire donc 4 disons ha 14 et 2 ou bien voilà 4 ha 16 4 ha 16 c'est 804 combien il me reste il me reste environ 2 cm² c'est 2 cm² donc dans la colonne de 2 2 voilà 2 ha 12 plus 2 ha 12 2 ha 12 ça donne 2 26 cm² la somme de ces 2 armatures c'est 10 3 cm² c'est supérieur à 10 cm² donc cette solution elle est possible aussi donc ici c'est la première solution deuxième solution ici c'est la troisième solution et une quatrième solution au lieu d'avoir seulement 6 je vais mettre aussi des barres dans ce sens et total le nombre total de barres ici ça sera 8 ha quelque chose alors 8 ha qui va me donner quelque chose supérieur à 10 donc 8 8 8 8 8 ha 14 c'est 12 32 ou bien je peux choisir 4 plus 4 donc je peux choisir 4 disons achat 14 et j'ajoute aussi 4 achats donc 4 achats 14 voilà 4 achats 12 voilà exactement donc c'est un tableau avec les différents diamètres et chaque diamètre va me donner donc 4 achats 12 c'est 14 c4 et 4 à jour d'où c'est 6 c'est 16 plus 4 c'est 15 2 voilà c'est 8 6 10 cm2 c'est toujours supérieur à 10 cm2 donc la plus économique en achat 12 c'est 1 achats 12 c'est 14 c'est 15 2 achats 12 c'est 14 c'est 14 c'est 15 m3 voilà donc c'est un autre méthode donc sans faire des calculs de sections donc en utilisant ce tableau et ce tableau en fonction de nombre de barres je peux retrouver la section d'acide je peux faire ça pour tous le reste donc voilà la deuxième méthode pour retrouver le nombre des barres et maintenant je vais m'intéresser donc à l'ombre ce sont les barres dans ce sens on les appelle les armatures longitudinaires maintenant je vais voir un autre type des armatures ces armatures elles sont destinées à relier toutes les armatures longitudinaires et ces armatures là on les appelle les armatures transversales armatures transversales généralement ces armatures transversales sont sous la forme de 4 étriers et épingles le rôle c'est de relier et de maintenir en place toutes les armatures longitudinaires alors supposons que j'ai aussi deux barres ici je dois les maintenir avec par exemple une épingle voilà toujours c'est une armature qui est transversale alors comment faire le calcul le calcul se fait selon deux possibilités soit nous sommes dans zone courante on appelle ça une zone courante c'est à dire notre élément ou bien notre tyran il est comme ça c'est toute sa longueur et peut-être qu'il y a un autre terrain qui se trouve en bas dans cette zone ce n'est plus la zone courante c'est une zone où il y a les barres qui viennent de l'étage ou bien du niveau inférieur et les barres de notre élément et on appelle cette zone c'est la zone de recouvrement et cette zone de recouvrement c'est exactement la zone qu'on a calculé dans le chapitre c'est la longueur de recouvrement ici alors qu'est-ce qu'il me donne le calcul voilà dans la zone courante l'espacement entre les barres d'acier transversal on l'appelle st on l'appelle cette distance st c'est quoi st ici si vous avez des cadres comme ça st c'est la distance entre deux cadres donc juste je montre ça pour la vidéo donc st c'est la distance entre deux cadres si nous sommes dans une zone courante st c'est égal à c'est quoi a c'est le plus petit le plus petit côté de notre élément si nous avons un rectangle a b a inférieur à b donc st ça sera a si nous avons un carré ça sera a si nous avons un cercle ça sera le diamètre donc l'espacement dans la zone courante c'est le plus petit côté de notre élément donc a c'est plus petite dimension de la pièce si nous sommes dans une pièce carrée c'est a si nous sommes dans une pièce rectangulaire a fois b tel que a est inférieur à b ça sera a si nous sommes dans une dans une section en cercle car il peut avoir des sections de tirant en cercle donc ça sera le diamètre a sinon dans la zone de recouvrement nous avons une longueur de recouvrement c'est à dire la longueur entre les barres d'acier en bas qui sont mariés avec les barres d'acier de notre pièce et dans ce cas nous avons st qui doit être calculé en fonction de l'acier transversal qu'on va choisir et le rapport at sur st f f c'est m pi phi taux su donc si on a un recouvrement entre deux barres tendues du tirant l'espacement qu'il faut avoir entre deux barres donc ici c'est la section ici deux profils donc ça ici nous avons seulement un cadre et on veut faire le la la le recouvrement entre cette barre d'acier et celle là pour calculer cet espacement st tout d'abord j'ai besoin de calculer la section des armatures transversales donc quelle est la section de cette barre d'acier on a at sur st fois f m c'est le nombre de barres à maintenir pi phi et osu c'est la contrainte limite d'adhérence donc le calcul ici c'est plus compliqué que dans la zone courante dans la zone courante c'est très simple l'espacement st c'est le plus petit côté des dimensions mais dans une zone de recouvrement c'est il faut calculer tout ça voilà c'est fini pour ce chapitre donc la traction c'est le calcul de ferraillage d'un élément soumis à la traction simple donc c'est assez simple comme calcul on va essayer de faire les exercices qui se trouvent bien dans les devoirs des années précédentes et une fois terminé on va passer la compression simple les poteaux alors voilà je vous remercie ceux qui vont me suivre sur youtube parce que cette vidéo sera disponible sur youtube bien sûr je vais pas mettre les exercices dans youtube donc ceux qui vont qui veulent suivre les exercices doivent avoir le lien de la conférence pour me suivre juste je vais mettre le corriger dans le classement voilà bon t'est bon t'est bon t'est bon Merci.